Nous recevons ce matin Jean-Benoît Baroum, directeur des études à l'École des Arts et professeur formateur également dans cette même école. Bonjour M. Baroum. Bonjour Elisabeth, comment vous allez ? Ça va bien, merci. M. Baroum, ce 15 avril est célébré la Journée mondiale de l'art. Quel est selon vous l'objectif de cette célébration ? Voilà, quand on parle de l'art déjà, il faut d'abord penser à tout ce qui est artistiquement beau, à tout ce que l'homme est censé faire de bien dans sa vie, qu'on peut pratiquer, qu'on peut théoriser. Et célébrer une Journée de l'art, c'est déjà magnifier tout ce que ces grands compositeurs, tout ce que ces grands auteurs, tout ce qu'on a fait de grand de l'époque, de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Parce que depuis que le monde est monde, l'art a toujours cheminé avec la vie de l'homme. Et d'une époque à une autre, l'art a toujours évolué jusqu'à aujourd'hui, où nous vivons une période contemporaine, où aujourd'hui beaucoup commencent à mieux saisir, à mieux comprendre ce que c'est l'art. Surtout dans notre pays, le Sénégal. Voilà, donc cette journée, vraiment magnifique, magnifique, tout ce que l'homme a toujours fait, surtout pour cet art. C'est pourquoi aussi, quand on parle de l'art, ce domaine est confié à un ministère. Et ce ministère-là, ça veut être le ministère de la Culture, qui doit toujours vraiment diligenter les choses artistiques. Si bien que notre président aussi, c'est le premier protecteur de tout ce qui est art, comme on le dit. Voilà, voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que le Sénégal, à l'image d'autres pays qui célèbrent cette journée, commémore justement cette date à travers des activités, pouvant permettre justement de parler des problèmes du secteur, mais également vulgariser, entre autres, activités? Voilà, tel que ça se faisait il y a très longtemps, parce qu'on sait que depuis la période Senghor, depuis la période Abdou Diouf, l'art était magnifié, l'art avait une valeur. Et ces journées aussi consistaient à toucher un peu de tout, à mieux comprendre l'art, parce que comprendre une chose, c'est pouvoir vivre ses avantages et ses inconvénients. On a créé des journées pour voir ce qu'il y a de positif et de négatif. Comment faire pour propulser le domaine? De Senghor à Abdou Diouf, on magnifiait cela. Avec Abdou Laïwan aussi, on avait senti vraiment un sentiment de revenir sur la révalorisation vraiment de l'art en tant que tel. Bon, mais aujourd'hui, franchement, c'est comme si tout a été étouffé. On en parle, mais on passe souvent à côté de l'essentiel qui est artistiquement parlant. Et comment décryptez-vous cette non-commémoration? Bon, ça, c'est une nonchalance gouvernementale. Et le ministère aussi avait un travail à faire par rapport à ça, parce que quand on te confie en département où vraiment le seul langage doit être là, je crois que ce genre de journée devait être senti partout où on peut être. Parce que n'oubliez pas qu'il y a toujours des acteurs culturels qui sont là. Quand on parle de là, il y a les acteurs culturels qui servent de vecteurs. Et chaque région, aujourd'hui, a ce qu'on appelle un institut culturel, en sorte culturel. Donc, ça veut dire que partout dans le pays, l'art doit être représenté. Donc, on devait sentir cela partout où on est. Mais bon, je crois que c'est un problème de politique culturelle, mal compris. Alors, parlons du secteur propre, m'a dit. Comment il se porte au Sénégal, particulièrement? Le secteur de l'art. Le secteur de l'art. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'art dans sa globalité est large. Ce qu'on voit, le plus visible dans l'art, c'est quoi? C'est le côté musique et le côté art plastique. Mais n'oubliez pas que ça englobe le cinéma, ça englobe la littérature, ça englobe tout cela. Alors, il y a des côtés visibles et surtout la musique qui part d'elle-même. Et on s'en sert le plus souvent quand nos politiques ont besoin d'être visibles. Ils utilisent cette musique. Nos artistes plasticiens souffrent. Bon, en quelque sorte, je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des priorités. Parce que c'est, comme on dit, c'est beau de construire en grand théâtre, c'est beau de construire en musée. Mais je crois que c'est mieux aussi de former des hommes qui peuvent comprendre et perpétuer tout ce qu'il y a d'artistique. De révaloriser cela. Parce que n'oubliez pas que ce que nous sommes se reflète dans ce que nous faisons artistiquement. Nous sommes nos produits artistiques. Et le Sénégal est mieux connu. Le Sénégal est connu primo de part du domaine artistique. Et aujourd'hui, le domaine sportif. À part ça, on n'a rien gagné ailleurs. C'est l'art qui gagne. Aujourd'hui, c'est le sport qui gagne. Donc, c'est un domaine qui doit être mieux valorisé et mettre des hommes culturels à leur place. Et je crois que c'est là où ça fait défaut aussi. Intéressons-nous à l'art plastique, à la peinture et tout ce qui tourne autour. Aujourd'hui, il y a une biennale qui s'étient régulièrement chez nous, la biennale de l'art contemporain. Sert-elle, selon vous, de vitrine aux nationaux du secteur? Voilà. Bon, je parlerai d'une connaissance générale. Parce que moi, je suis plus musicien que praticien. Mais appartenant à un domaine académique, on a toujours un clin d'œil, un angle de vue sur quelque part. Vous savez, on organise des biennales. Normalement, l'organisation doit toujours servir à valoriser quelque chose. Combien de biennales ont été organisées? Quatorze. Et jusqu'à aujourd'hui, aux sorties de chaque biennale, on ne peut pas comprendre ce que cela a apporté. Parce que quand on organise, on met beaucoup de moyens sur ça. Et je dirais même beaucoup d'argent. Parce que le tout tourne autour de cela. Alors, du choix des acteurs, des commissaires artistiques, tout cela, tant que les choix seront politisés, il y aura toujours un manque à gagner. Nous avons de grandes, de grandes, grandes personnalités dans le domaine des arts plastiques. Ils sont là. Donc, quand il y a quelque chose qui touche ce domaine-là, on doit confier ce travail-là à ces gens. Rendez à César ce qui appartient à César. Parce qu'aussi confier en footballeur une boulangerie, je crois que c'est gauche. Voilà. Donc, raison pour laquelle on doit encore redoubler d'efforts. Voilà. Je dirais maintenant la biennale. Oui. qui s'effectue chaque année, parce qu'on a mis le biennale. Oui. Il y avait même une année qu'on voulait faire ça, même chaque année. Mais je crois qu'on doit revoir en amont cette organisation et en aval, ok, le produit ou l'aboutissement de cette organisation. Ça doit servir les artistes. Ça doit servir l'entreprise. Mais en faire un simple fait, dépenser beaucoup d'argent sans même valoriser les structures culturelles qui sont là, je crois que sans aider ces artistes, ces jeunes artistes qui ont peu plus de talent, leur accorder des bourses, leur aider parce que ça coûte cher même de faire une planche. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir par rapport à ça, au lieu de rester dans le domaine justement prestigieux. Picasso au Sénégal, une exposition abritée par le Musée des civilisations noires. Les artistes locaux aujourd'hui bénéficient-ils de ces espaces selon vous? Parce qu'il faut le dire, il n'y a pas assez de galeries leur permettant d'exposer. Mais les quelques galeries, leurs offres justement cette opportunité de pouvoir exposer leurs oeuvres. Exactement. Et vous avez parfaitement raison. Parce que c'est une structure même qu'on doit revoir son cahier de chasse. Parce que quand on a une structure comme ce musée, je crois que nos artistes sénégalais doivent pouvoir bénéficier de cela. Avoir en accès, même si ce n'est pas typiquement gratuit, en accès, leur faciliter la tâche pour pouvoir exposer. Alors, parce que la plupart de nos structures aussi, leur cahier de chasse reste à désirer. On en utilise pour autre chose. On passe souvent à côté de vraiment de ce que devait soutenir ces structures-là. Alors, pour aider ces artistes, pour aider l'artiste plasticien, il faut lui permettre d'exposer. Il faut lui faciliter l'accès à ces gens de structures. Il n'y en a pas beaucoup, tu l'as bien dit. Il y a la galerie. La galerie, regardez la galerie où ça se retrouve. Derrière le canal, je ne sais pas si vous connaissez bien, se trouve la galerie nationale. Quand on parle de galerie nationale, vous allez là-bas, ce que vous retrouvez, c'est juste un peu en magasin. Alors, il ne faut pas se... On doit dire les choses telles qu'elles sont. Et ce que le Sénégal mérite plus que cela. Et le ministère doit vraiment encourager. Regardez tous les ministres qui passent. Et vraiment, ils n'ont même pas ce souci de valoriser ces espaces. Quand vous allez à la galerie nationale, c'est autre chose. Heureusement, nous avons un musée. Mais est-ce que le musée joue le rôle normal ? De la galerie. Qu'est-ce que le musée représente pour nous, les Sénégalais ? Je vois qu'on organise beaucoup pour les gens qui viennent de l'extérieur, par-ci, par-là. Mais il faut d'abord commencer en charité bien ordonnée comme on se passe soi-même. Voilà, on a déposé beaucoup d'argent pour en faire un musée. Mais il faut, dans le cahier de charges, voir comment vraiment les Sénégalais puissent vraiment avoir ces taxés. Je ne dirais pas, même si ce n'est pas gratuit, mais vraiment leur faciliter la tâche et leur permettre d'exposer continuellement. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents qui sont là, mais ils n'ont pas même où exposer. Ou ils n'ont pas la possibilité. Parce qu'ils n'ont pas de soutien. Les mécènes ne jouent plus leur l'ordre. Et l'État, le soutien de l'État reste à désirer. On peut le dire, parce que le fond alloué à ces gens-là aussi reste minime par rapport à... Parce que ça devient un travail personnel. Tu as des talents, tu as tout. Mais quand tu n'as pas d'argent pour pouvoir acheter de la peinture, des toiles par-ci, des plaques par-là, mais ton talent restera toujours entre 4 000, quoi. Alors, il faut que l'État puisse aider tous ces jeunes-là en leur livrant les salles, même de manière gratuite, quoi. Jean-Benoît Barraud, merci beaucoup. Ok. Je vous remercie.